On va commencer tout de suite avec la première table ronde sur la première question. Et je vous demande d'accueillir à la fois deux parlementaires. Virginie Duby-Muller, députée LR de Haute-Savoie, si vous voulez bien vous asseoir, Madame la députée. Oui, je vous en prie. Vous êtes vous aussi l'une des deux spécialistes, en effet, au sein des Républicains du numérique. Vous êtes membre de la Commission supérieure du numérique et des postes. Et puis je voudrais qu'on accueille Bruno Bonnel, qui est député La République en marche, Monsieur le député. Du Rhône. Et je vous évoquerai tout à l'heure, mais je peux le faire déjà, votre passé de chef d'entreprise. Avec nous, alors, un banquier qui n'est pas banquier, nous y reviendrons. Paul-François Fournier, qui est directeur exécutif en charge de l'innovation de la BPI, de BPI France. Merci, Monsieur Fournier. Facebook, Facebook et son centre de recherche. En la personne du génial directeur du centre de recherche de Facebook, le FAIR, Artificial Intelligence Research à Paris, bien sûr. Antoine Borde, j'ai cité, s'il vous plaît. Et puis alors, ce sera une des composantes de notre discussion. Ils sont très nombreux à être français ici, voire tous. Or, ils ont, vous le remarquez, des responsabilités considérables, à la fois dans des acteurs directs des GAFA, pour ne pas reprendre la formule, mais aussi un cabinet comme Accenture, une agence, une entreprise aussi importante qu'Accenture. Laurent Stéphanie est le directeur d'intelligence artificielle d'Accenture France, s'il vous plaît. Et puis, autre de nos compatriotes, il est normalien, il est aujourd'hui chef d'entreprise, puisqu'il a fondé Anima, ambassadeur en Europe de la fondation X-Prize, Alexandre Cadin. Alors, un premier tour de table, si vous le voulez bien. Six minutes chacun pour ce premier tour de table. Et puis, sur la base de ce que vous aurez exprimé, bien sûr, vous interréagirez. Et puis la salle aussi, bien sûr, et des questions. On va commencer avec vous, madame la députée, Virginie Duby-Muller. Merci à vous, madame la députée. Bonjour à tous, merci de cette invitation. Et je salue, bien sûr, les organisateurs pour avoir organisé ce premier forum de l'intelligence artificielle, un sujet, effectivement, extrêmement essentiel. En tant que parlementaire, je suis, bien sûr, les sujets numériques. Nous étions quelques-uns, déjà, pendant la précédente mandature, mais pas suffisamment nombreux, à mon sens. Et je pense que, désormais, nous serons un peu plus nombreux à suivre tous ces enjeux. Donc, je suis membre de la Commission supérieure du numérique. Nous n'avons pas encore été réunis. Nous sommes composés de 7 députés et 7 sénateurs. Nous attendons, bien sûr, les nominations au niveau du Sénat. Mais ce sera, bien sûr, un des sujets sur lesquels nous allons à nouveau travailler, puisque la Commission avait déjà travaillé sur ce sujet. Alors, effectivement, il y a déjà un certain nombre d'études qui ont été faites assez intéressantes au niveau, donc, de cette commission, au niveau de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a rendu un rapport extrêmement intéressant au mois de mars. Le député de Gannet l'évoquera en ouverture de la deuxième table ronde, en effet. Tout à fait. Il y a eu aussi le rapport fait par le précédent gouvernement, donc, sur France IA, et désormais celui conduit par Cédric Villani à la demande du gouvernement. Donc, on voit que cet enjeu, finalement, a été pris en compte par les pouvoirs publics et, également, la représentation nationale. C'est un enjeu qu'il faut nous saisir, puisqu'il s'agit d'un élément extrêmement transversal qui concerne tous les pans de notre société. Laure a eu l'occasion de le rappeler, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation. Cela va impacter tous les secteurs. Et aujourd'hui, finalement, c'est un sujet qui fascine autant qu'il peut nourrir les plus grandes peurs. Et c'est la raison pour laquelle il est important de s'en saisir, de faire des propositions et que la France, bien sûr, soit partie prenante sur ce sujet, parce que, derrière, il y a des enjeux en termes de souveraineté et, également, je dirais, de façon plus globale, d'un point de vue géopolitique, parce que, si, effectivement, la Chine ou les États-Unis ont beaucoup investi en la matière, je dirais que la France est un petit peu en retard. Les acteurs privés l'ont déjà fait dans certaines filières. Mais, sur la recherche publique, on est un petit peu en retard. Et il faut, je pense, développer cette recherche publique et développer des synergies entre les acteurs du privé et les acteurs du public. Vous dites, et pour avancer, et nous aussi dans notre débat ici, vous dites qu'il faut, du coup, compte tenu de tout ce travail qui a été fait, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il faut, peut-être, éviter certaines de celles qui ne mèneraient à rien, qui seraient des impasses. Mais, alors, qu'est-ce que c'est, ces bonnes questions pour vous, du point de vue de la sphère publique ? Alors, effectivement, comment, en tant que législateur, on peut intervenir ? Alors, je crois qu'encadrer, oui, mais pas trop. Il y a les questions de données personnelles qui se posent, et Laure l'a rappelé également. Mais je crois qu'aujourd'hui, en matière de recherche, il faut éviter, justement, de trop encadrer et d'éviter à l'innovation de pouvoir avancer. Il faut aussi intervenir sur les questions en matière de travail, parce qu'il y a beaucoup de peurs, justement, qui sont nourries en disant que l'intelligence artificielle, à terme, c'est le risque de destruction d'emplois. Or, aujourd'hui, je crois qu'au contraire, ça peut faciliter, justement, la productivité et permettre à notre pays de garder une forme d'industrialisation. Je voudrais citer l'exemple, notamment, de l'Allemagne, puisque vous savez que l'Allemagne a beaucoup investi sur les robots. Il y en a deux fois plus qu'en France. Et c'est grâce à cela qu'elle a réussi à maintenir son taux d'industrie aussi élevé, et donc, derrière son taux de croissance et derrière son taux d'emploi. La France a subi, ces dernières années, une baisse de son industrialisation. Mais il faut s'inspirer de certains exemples ou de certaines régions qui ont su, justement, investir, je serais, sur la connectique, sur la robotique, qui permet, justement, à l'industrie de se maintenir, voire de se développer. Et moi, je suis donc élue de Haute-Savoie. Nous avons l'industrie du décolletage qui est particulièrement développée. Je rappelle que le décolletage, c'est l'usinage de pièces par enlèvement de matière à partir de barres métalliques. Ce n'est pas jeune, le décolletage. Ce n'était pas moderne, mais ça l'est devenu grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des applications majoritairement dans l'automobile, mais également l'aéronautique, l'aérospatial, le médical, l'horlogerie et d'autres niches. Et aujourd'hui, elle a su avancer, elle a su se développer. Et grâce à l'usine 2.0, avoir des outils à disposition qui permettent non seulement de faire des gains de productivité, mais pour les salariés, d'avoir permis des montées en compétences. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas forcément quelque chose qui était bien appréhendé de la part des salariés. Mais désormais, ça leur a permis, grâce à de la formation, d'avoir des montées en compétences qui sont bénéfiques non seulement pour les salariés, mais également pour les chefs d'entreprise et le chiffre d'affaires de ce secteur important qui avoisine aujourd'hui les 2,1 milliards d'euros. Vous nous dites qu'il faut donc aller regarder ailleurs et regarder chez nous ce qui fonctionne déjà ou qui s'est déjà inspiré d'ailleurs. A propos d'ailleurs, vous voulez pointer aussi dans les questions que la puissance publique, que la sphère publique doit se poser, la réalité géopolitique aussi, de ce qui est modifié, la géopolitique modifiée par l'intelligence artificielle. Évidemment, on évoque la Chine, on évoque les Etats-Unis, c'est déjà fait. Oui, vous l'avez rappelé, la Chine a investi plus de 13 milliards, donc on voit que ce sont des chiffres extrêmement importants. Le rapport France-IA prévoyait 1,5 milliard, donc on voit qu'il y a un gap qui est assez important. Laure a cité la phrase de Vladimir Poutine en disant que celui qui deviendrait le leader dans ce domaine dominera le monde. Et je crois que c'est vraiment un enjeu essentiel à tout point de vue, puisque je crois que c'est aussi Elon Musk qui disait qu'il faut faire attention que justement, l'intelligence artificielle ne cause pas la Troisième Guerre mondiale. Donc il y a bien sûr des enjeux en termes de, je dirais, de recherche, en termes d'innovation, en termes de gains de productivité pour les pays, mais il faut y être particulièrement vigilant et pouvoir les maîtriser pour éviter des effets qui seraient négatifs pour notre planète. Il y a une dimension aussi importante qui est un, là encore souvent cité, mais qui est un élément qui rentrera dans notre débat, c'est cette difficulté pour la France à faire émerger des acteurs qui aient la taille critique. En tout cas, nous n'aurions pas, la France uniquement, la capacité à avoir cette taille critique. Sur ce point, qu'est-ce que vous, vous voulez dire ? Alors aujourd'hui, en France, bien sûr, on a beaucoup de talents. On a plus de 1 600 start-up qui sont spécialisées en intelligence artificielle. On a des investissements extrêmement élevés également. Nous avons aussi des talents, au point que certains GAFA vont les embaucher justement pour travailler sur ces questions d'intelligence artificielle. En revanche, je crois qu'il faut faire davantage pour savoir les garder. et faire davantage pour développer ce potentiel en France. Mais je crois qu'aujourd'hui, finalement, la France est trop petite et il faut se développer à l'échelle européenne si l'on veut pouvoir peser justement face aux Etats-Unis et face à la Chine qui sont aujourd'hui les grands leaders mondiaux. La feuille de route qui émergera ou qui sera le fruit du travail de Cédric Villani. Vous, comme parlementaire, à votre collègue, vous lui dites quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il mette dans cette feuille de route, en quelque sorte, si vous devez participer à ce rapport ? Je dirais qu'il y a plusieurs dimensions. D'abord, bien sûr, la dimension sur la recherche publique qui est essentielle et pour laquelle il faut vraiment qu'il y ait une stratégie de la part de notre pays coordonnée à l'échelle européenne. Mais également, je dirais, une autre dimension, plus de pédagogie pour le grand public pour justement lever toutes ces peurs qu'il peut encore y avoir aujourd'hui et montrer qu'au contraire, l'intelligence artificielle, c'est un véritable potentiel pour accompagner notre industrialisation et accompagner la croissance française. Et votre circonscription, vous nous rappelez où elle est ? Alors, moi, je suis donc députée de la 4e circonscription de Haute-Savoie, le nord du département, Anne-Masse-Saint-Julien-Franc-Jicésel, frontalière avec la Suisse. Donc, on a beaucoup de frontaliers qui travaillent justement en Suisse. Et la particularité d'avoir près de 22% d'industrie sur ce département qui, a priori, est plutôt touristique. Mais c'est aussi une source, justement, de notre activité, attractivité économique et qui fait qu'on a un taux de chômage en deçà des moyennes, tant nationales que régionales, avec 7% de taux de chômage. Donc, voilà, on a une diversité de nos activités qui est source de richesse pour ce département. Je posais la question parce que certaines d'entre elles, les plus numérisées, se visitent. Donc, voilà. Laurence Stéphanie, merci, madame la députée. Vous êtes-vous directeur d'intelligence artificielle d'Accenture pour la France ? Polytechnicien, ingénieur télécom, donc depuis longtemps à Paris-Madrid, dans ce secteur, évidemment. Vous avez mis au point des algorithmes sur la santé. Le prédictif, on en parle, vous êtes déjà dedans depuis de très nombreuses années. La suite logique, aujourd'hui, de s'occuper d'intelligence artificielle chez Accenture ? Merci tout d'abord de m'accueillir ici avec le reste des participants. Pourquoi la santé ? Parce qu'effectivement, il y avait vraiment une dimension dont on faisait part tout à l'heure lors de la Rodière sur la possibilité d'aller dans le... de voir ces images, d'interpréter ces images plus rapidement et de pouvoir faire du diagnostic, aider la vie des patients, aider la vie des radiologues, aider à améliorer la qualité du diagnostic, mais aussi la qualité des traitements. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé il y a environ 15 ans. et j'ai vraiment investi dans cette partie d'algorithmie. J'ai eu la chance de faire une carrière à la fois en France et aux Etats-Unis où ces thématiques sont très fortes. Et la façon dont je regarde l'algorithme, c'est vraiment une façon de changer la vie des personnes qui ont l'occasion d'utiliser ces algorithmes. Et il y a un côté un peu magique, mais je le vois comme de la magie blanche d'une certaine manière, parce que ça fait gagner la productivité, on l'a vu. Mais c'est cette productivité, ce gain de pouvoir créer des services qui sont nouveaux et innovants, on la retrouve non seulement dans le secteur médical, mais aussi dans tous les secteurs dans lesquels je suis amené à intervenir aujourd'hui. Alors, on travaille sur de très nombreuses missions et de très nombreux secteurs aujourd'hui. Il y a forcément des exemples qui marquent un peu plus parce qu'ils ont la chance d'être peut-être un peu plus dans la continuité de ce que j'ai fait par le passé. Mais par exemple, aujourd'hui, on travaille sur une mission au commissariat aux réfugiés, le HCR, où on aide les réfugiés et l'identification et le suivi des réfugiés dans leur trajet. On travaille aussi sur des problématiques d'amélioration des émissions de gaz à effet de serre. On travaille sur des problématiques de... On travaille sur l'amélioration de la qualité de vie des seniors, par exemple, avec les solutions dont on parle d'assistants virtuels. En augmentant ces solutions d'assistants virtuels, on peut aider à l'amélioration de leur qualité de vie parce qu'on peut commander de nouveaux services, les aider à finalement se connecter avec l'ensemble de leurs réseaux sociaux, locaux. Il y a une possibilité de changer la vie de nombreuses personnes grâce à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle aujourd'hui elle nous entoure. Je pense qu'on a dépassé ce débat et je suis content de voir que par rapport au discours qu'on a eu jusqu'à présent, on voit bien qu'on est passé dans une autre dimension. On prend en compte qu'elle est autour de nous déjà et qu'on a la chance d'en bénéficier tous les jours avec des technologies de biométrie, des technologies de reconnaissance faciale dans les aéroports qui nous aident à accélérer et à sécuriser les pays. C'en est tellement naturel que vous oubliez presque vous avez du mal presque à trouver un exemple parce qu'au fond c'est tous vos exemples ou presque. Accenture, c'est du conseil, c'est de l'organisation, c'est des solutions aussi. Quelle est la proportion parce que vous n'avez pas que du secteur industriel ou très pointu dans vos clients. Vous venez de citer le HCR, on le voit bien même là mais quelle est la proportion de demandes aujourd'hui de ceux qui sont les plus en pointe dans vos clients. vous travaillez sur une étude sur ce sujet ? On a plusieurs études sur le sujet. On a la Tech Vision. Chaque année on interroge plus de 5000 dirigeants d'entreprises au niveau mondial et environ 300 en France pour analyser les tendances. Ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui la majorité, on n'est pas surpris, la majorité de ces dirigeants nous disent qu'ils voient que l'intelligence artificielle va changer la façon de travailler, va changer aussi, va transformer leur société dans les années à venir. On investit aussi sur des études qui nous permettent de montrer l'impact sur la croissance et ce qu'on voit c'est qu'on peut doubler la croissance grâce à l'intelligence artificielle d'ici à 2035. On anticipe aussi une augmentation de 500 milliards d'euros en termes de PIB d'ici à 2035. On voit que les dirigeants aujourd'hui sont convaincus de l'importance de l'intelligence artificielle. Quand vous dites qu'on investit 500 milliards d'euros, vous parlez de qui ? On ne parle pas de nous. Je ne parle pas d'investissement. Globalement, on a la possibilité de créer 500 milliards par an de richesse supplémentaire d'accroissement du PIB. Mondialement ? Non, en France. En France. Très important. Précision. C'est peut-être un peu beaucoup. Excusez-moi. Un journaliste, on dirait qu'il cite ses sources. Mais en l'occurrence, on y reviendra dans le débat. Il y a un papier qui va être publié. Je me suis peut-être un peu laissé aller. Non, mais votre point, parce que c'est ça, c'est qu'il y a un potentiel de doublement de la croissance française d'ici à 2035. Ah oui. OK. c'est ça qui est intéressant. On peut passer de 1,7% à 2,9% d'ici à 2035. Pas exactement un doublement, mais une forte croissance. Le bras de levier est essentiel. On pourrait vous... Alors, on reviendra peut-être sur la façon dont vous y travaillez, mais vous nous l'avez décrit. Ce qui est intéressant, et je reviens à la question centrale de la table ronde, c'est aujourd'hui, vous préconisez quoi, vous, aux clients en France, je dirais, votre conseil sur la façon dont on doit aborder le sujet pour atteindre l'objectif qu'on évoque dans cette table ronde qui est être dans les leaders de l'IA et faire émerger des acteurs majeurs. Alors, là, vous me posez une question plus au niveau des entreprises avec lesquelles on travaille. Les entreprises, on leur recommande d'une part d'avoir une véritable politique de gestion de la donnée et de se donner des objectifs quantifiables et d'assurer finalement le suivi autour de ces objectifs d'amélioration de la qualité de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième, c'est un axe qui est autour de la formation. On a parlé tout à l'heure de la formation. Il y a une formation qui aujourd'hui, on s'en rend bien compte, nécessite d'être continue pour apprendre finalement à bénéficier de l'intelligence artificielle mais aussi à travailler avec l'intelligence artificielle de façon transparente, équitable, juste, responsable pour permettre aux individus de créer et d'innover. Donc ça, c'est le premier axe autour de la... Premier axe, donc... Je vous ai parlé de l'accès aux données, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle responsable et de la formation et... Donc l'accompagnement des salariés. Exactement, de l'accompagnement des salariés et le dernier, c'est effectivement l'ouverture de l'accès aux données, s'assurer effectivement qu'ils ont une véritable politique de la donnée qui leur permette de tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle parce que les données sont le véritable fuel de l'intelligence artificielle. Alors, quand je pose la question sur la France, j'intègre les entreprises dedans, bien entendu. Donc vous avez en partie répondu. Mais du point de vue public, alors, ou des filières, je dirais, de la dynamique de l'écosystème ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Exactement, je pense que l'important, c'est, au niveau gouvernemental, c'est vraiment cet investissement au niveau de l'écosystème et cet écosystème public-privé qui doit être le plus large possible, impliquer les universitaires, impliquer les entreprises. On voit qu'il y a des succès de ce type de hub en Angleterre, avec Oxford et Cambridge, en Allemagne, où il y a ce type de partenariat public-privé qui ont beaucoup de succès. Les entreprises anglaises dont je parlais, elles ont été rachetées par Google, Facebook, Apple, et aujourd'hui, elles permettent finalement d'avoir un complément de croissance et un complément de talent dans ces pays. Alors le talent, vous nous dites que c'est un potentiel considérable en France. Votre message principal sur ce qui est... Vous me disiez assez hostile au French bashing dont nous serions tous vraiment des champions. Et vous-même, vous allez chercher une comparaison avec les stations F anglaises puisqu'il paraît qu'on a le meilleur incubateur. On aura un représentant qui interviendra tout à l'heure. Donc est-ce qu'on n'est pas déjà dans la schizophrénie naturellement ? On va chercher des comparaisons. Ce que je vous ai dit, effectivement, c'est que je suis profondément opposé au French bashing parce que moi-même, je suis rentré en France. Donc je crois vraiment au talent qu'on a en France. J'en ai dans mon équipe. On a plusieurs milliers de data scientists dans le monde au sein d'Accenture. J'ai la chance de travailler avec des jeunes qui sont formidables dans mon équipe, qui font de la computer vision, qui font de l'interprétation du langage. Et quand je suis amené à travailler avec des grandes entreprises et à mettre en œuvre leurs capacités, globalement, on voit cette magie dont je parlais tout à l'heure dans la santé, et bien cette magie, elle se révèle au cœur de leur... Elle s'articule au sein de leurs activités métiers au jour le jour. Ça, c'est fantastique. Donc on a les talents. Les algorithmes, globalement, ils sont open source. Je pense qu'il y a peu de personnes qui vont me contredire. Donc bien sûr, il y a de la recherche. Mais aujourd'hui, la plupart des algorithmes sont open source. Donc ce n'est pas le différenciateur. Le différenciateur, c'est les talents. Les talents, ils doivent circuler. Je ne vais pas dire aux jeunes avec lesquels de travail, de ne jamais aller aux Etats-Unis. Je l'ai fait. Je sais qu'il y en a d'autres sur cette table qui l'ont fait. Donc je leur recommande de le faire. Mais on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de qualité de vie en France. On a des laboratoires de recherche fantastiques. On peut se développer en France et il faut revenir en France. Ce serait un comble de ne pas voyager. Vous êtes aux Etats-Unis, Asie, mais l'important, c'est que vous reveniez surtout. Vous êtes là. Par contre, sur le French Bashing, j'ai vu, par exemple, des compétitions de start-up. Là, je vais prendre le contre-pied. Le fait de dire à des start-up que vous gagnez un premier prix et que votre premier prix c'est de vous installer aux Etats-Unis, je trouve que parfois on se tire un peu une balle dans le pied en se disant finalement, on a l'opportunité d'être des citoyens de première zone si on va aux Etats-Unis. Ça, ça me choque. Il y a une petite start-up qui s'appelle Facebook. Ils ont installé un truc à Paris. On va en parler dans un instant. Le centre de recherche. Ils ont fait un premier prix pour eux. Ils sont contents d'être là. Ils ont fait un premier prix et ils sont venus s'installer à Paris et ça, on ne peut que applaudir. Paul-François Fournier de la BPI a commencé déjà à réagir à vos propos avec Bruno Bonnel. Le débat est déjà lancé. J'espère que vous en ferez profiter. Vous êtes, vous, alors je disais un banquier mais pas vraiment un banquier parce que vous êtes de la BPI mais vous êtes le patron de l'innovation et au départ, vous êtes vous-même ingénieur longtemps dans les télécoms. Aujourd'hui, avec l'innovation, vous cherchez évidemment là où il faut investir. En matière de chiffres, on parlait de la croissance de la richesse française qui pourrait être engendrée, qui est déjà engendrée par l'intelligence artificielle. Expliquez-nous au fond à la fois ce que vous faites à la BPI et ce que la BPI elle-même fait en la matière. On en parle, on le sait que c'est un acteur majeur mais ça vaut peut-être de repréciser comment vous vous inscrivez dans cet écosystème. On est au cœur du sujet de notre table ronde. Oui, bien sûr. Alors effectivement, on est un financeur et on est en particulier le financeur de la French Tech dont on croit que, pas uniquement, puisqu'on vient de lancer aussi avec l'État, la French Fab qui est la transformation des industries plus classiques et là aussi le big data va jouer un rôle. Mais on a effectivement participé d'un changement assez profond de notre écosystème d'innovation dont on pense qu'il est absolument essentiel en particulier pour le numérique et donc pour l'intelligence artificielle. Deux choses qui se sont passées pour remettre quelques chiffres sur ce qui a été dit. D'abord, effectivement, 50% des jeunes entre 18 et 24 ans ont une réflexion entrepreneuriale. C'est un changement absolument incroyable. Vous discutez avec les patrons de grandes écoles aujourd'hui, ils se posent plus de questions sur le deal flow de leurs startups que savoir s'ils ont des patrons au CAC 40. Ça, c'est absolument essentiel. Un autre chiffre, on finançait 1 500 startups en 2013. On va en financer probablement un peu plus de 4 000 en 2017. Le numérique représentant, il y a 4 ou 5 ans, un peu moins de 40% est représentant plus proche de 60% aujourd'hui puisqu'on parlait tout à l'heure de la santé. Ce qui était seulement de la santé devient de la santé de plus en plus avec du big data. Donc on a un premier mouvement massif de transformation qui fait qu'on est en train de créer de plus en plus de startups du digital et de plus en plus de startups de l'intelligence artificielle puisque c'est le moteur de la transformation digitale. Vous répondez déjà à cette question. Quels sont finalement, est-ce que vous qui avez des outils pour observer ce qui se passe, vous pouvez nous dire quels sont à votre avis les atouts au-delà des talents, on l'a déjà cité, et les obstacles aujourd'hui concrets auxquels on est confrontés ? Donc premier atout, je l'ai dit, on a un système aujourd'hui qui pousse l'entrepreneuriat et qui est aujourd'hui je crois de plus en plus en situation de le financer et de donner ces opportunités à ces jeunes pleins de talents pour créer leur startup dont l'intelligence artificielle est un élément essentiel. Deuxième sujet, notre système ne permettait pas de faire croître suffisamment ces entreprises. On avait une logique un peu de forêt de bonsaï mais on n'arrive pas à faire créer et émerger des entreprises plus puissantes et plus fortes même si ça commence à arriver. Et donc pour ça il faut que notre système de capital risque soit plus puissant. Il a doublé en trois ans. Il est aujourd'hui la taille moyenne des fonds français que nous finançons il a doublé. Les levées de plus de 10 millions d'euros elles sont hebdomadaires. Les levées de 100 millions d'euros elles arrivent. Le capital risque français est sur une trajectoire d'être leader en Europe d'ici un an ou deux. Il ne l'est pas encore. Il est deuxième aujourd'hui. Inversement les signaux sont extrêmement forts. Il a doublé je vous l'ai dit en trois ans. Certains disent même triplé. Le capital risque anglais il est flat voire en régression depuis quelques années et l'arrêt du fonds européen d'investissement qui investissait massivement en Angleterre personne n'en parle mais c'est une réalité qui vient de s'arrêter va avoir un impact. et donc toute chose égale par ailleurs nous serons probablement le premier écosystème de capital risque européen d'ici un an ou deux et les signaux sont déjà là puisqu'au premier semestre les fonds français ont levé 30% de plus que les fonds anglo-saxons. Donc il faut continuer on y reviendra c'est long mais créer un écosystème c'est plusieurs dizaines d'années parfois. Deuxième atout positif on l'a beaucoup dit nos ingénieurs sont d'excellente qualité ça c'est une évidence mais par ailleurs je crois plus profondément que l'écosystème de l'innovation passe d'un monde où on a beaucoup équipé avec les usages les smartphones ont beaucoup créé d'usages on va revenir à un univers et l'intelligence artificielle est le meilleur exemple où c'est une innovation plus autour de la deep tech de la technologie qui va revenir et ça c'est des choses où la France a quand même un peu plus d'atouts que quand il faut faire des applications si je caricature parce qu'on est un peu moins bon en marketing on est quand même un peu meilleur en technologie alors c'est pas la garantie du succès mais enfin les règles sont un tout petit peu meilleures pour nous et dans cette logique là le fait d'être 29 pays avec leur propre réglementation est un peu moins dans une logique de deep tech j'allais dire un inconvénient qu'un grand pays de 400 ou 500 millions d'habitants pardon mais même si ici globalement peut-être que la question va paraître totalement ridicule mais c'est un principe de communication il peut y avoir une personne qui sait pas ce que c'est que deep tech d'abord c'est pas un français et qu'est-ce que c'est la différence entre la deep tech et la tech mainstream des applis dont vous nous parlez non mais c'est juste pour qu'on voit bien en quoi on va être meilleur absolument la deep tech c'est la logique de technologie plus profonde en français c'est plus ce qu'on appelle l'innovation de rupture ou l'innovation radicale on a des classifications dans l'innovation je suis désolé c'est un peu une logique d'expert où vous avez des innovations incrémentales et vous avez des innovations beaucoup plus de ruptures qui font appel à des connaissances scientifiques beaucoup plus approfondies il se trouve que l'intelligence artificielle fait appel par exemple à des algorithmes qui sont de la technologie de la vraie technologie comme on peut l'être à l'époque la pile à combustible ou le nucléaire et il se trouve qu'en France on est plutôt bon à ce savoir technologique il faut probablement qu'on connecte plus notre écosystème de start-up et de financement à cet écosystème de la recherche et de l'université c'est ce qu'on appelle le transfert de technologie mais les fondamentaux sont un peu là alors les obstacles maintenant vous voulez insister sur le fait qu'il ne faut pas être naïf c'est à dire qu'aujourd'hui on a tout ça on l'a dit depuis tout à l'heure mais il ne faut pas être naïf non il ne faut pas être naïf et on a encore beaucoup de chemin à faire mais il y a deux obstacles que je crois il va falloir qu'on essaye de lever le premier c'est que notre système en particulier de start-up ne pourra pas vivre j'allais dire tout seul un écosystème de start-up même dans la Silicon Valley c'est un écosystème qui est très proche des grands groupes il se trouve que dans la Silicon Valley ces grands groupes s'appellent Facebook, Google et ils ont la génétique de ces start-up donc ils les achètent ils travaillent énormément avec ces start-up nous on n'a pas ces grands groupes on les aura j'espère dans quelques années mais par contre on a des grands groupes du CAC 40 des grandes ETI il faut qu'on arrive à les connecter beaucoup plus à ces start-up qui elles ont la connaissance intime de ce monde de demain en particulier encore une fois sur les data alors là on a encore du chemin à faire il y a une étude de la French Tech qui est sortie la semaine dernière 41 grands groupes ont joué le jeu et ont répondu et nous ont montré le chemin qu'on a à parcourir ces 41 grands groupes ont acheté pour 700 000 euros 0,1% de leur achat à des start-up donc vous voyez vous êtes sûr du chiffre vous n'avez pas oublié un zéro ? non on n'a pas oublié un zéro mais c'est juste parce que comme on est positif on se dit que du coup on a un jump absolument énorme et encore une fois un écosystème ne fonctionne en particulier de start-up que s'il y a un travail étroit avec les grands groupes et si les grands groupes les rachètent ça ne vit pas tout seul un écosystème de start-up oui il y a quelques grands groupes qui peuvent émerger et qui vont émerger mais la majeure partie soit à un moment ou à un autre partenaire de grands groupes ou d'entreprises de taille intermédiaire où sont rachetés Google a acheté 40 start-up en 18 mois le SBF 120 40 donc vous voyez le jeu vous dites à Sanofi à Total allez-y mais pourquoi est-ce que c'est pas naturel chez eux de jouer ça ? parce que c'est une transformation naturelle comme toute transformation qu'on a vécue dans un monde vertical où vous aviez votre propre recherche et développement vous aviez 4000 personnes il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain ça restera quelque chose de très important des grands groupes ont encore des R&D très puissantes mais il se trouve que comme beaucoup des jeunes ont créé leur start-up il y a beaucoup d'intelligence qui va être créée dans ces petites boîtes c'est encore une fois comme ça que les grands groupes américains font leur propre recherche et développement c'est comme ça d'ailleurs que les pharma les big pharma ont fait leur propre transformation donc c'est ce mécanisme-là qu'il faut qu'on arrive à engranger sinon notre système ne tournera pas tout seul il ne faut pas se tromper vous êtes un homme d'ouverture vous êtes un on pourrait dire presque un libéral même si ça ne veut rien dire de parler comme ça mais c'est pour aller vite et pourtant vous nous dites aussi il y a un obstacle une menace même et il faut se protéger se protéger de quoi ? c'est vrai que vous avez raison je pense que l'écosystème de l'innovation c'est un monde ouvert donc on ne crée pas un écosystème d'innovation la Corée du Nord n'est pas connue pour son écosystème d'innovation donc les règles les règles d'ouverture sont très importantes inversement je crois qu'il faut ne pas être non plus naïf et nous sommes des états de droit nous avons des règles et je crois qu'il faut qu'on les applique et qu'on les applique dans une culture du développement de nos propres entreprises moi j'ai vécu dans un monde des télécoms où la réglementation a joué un rôle très important pour des choses très positives mais elle a régulé pendant 15 ans les opérateurs télécoms sur la voix en leur demandant des écoutes téléphoniques des contrôles des contrôles de tarification pendant ce temps là Skype, Facebook et autres faisaient de la voix gentiment en France et ailleurs et on nous disait ah ben non on ne peut pas les attraper ces gens là ils sont ailleurs donc je crois qu'on a là dessus une réflexion à avoir on a des lois qui ont été votées ou qui vont être votées la RGPD qui est une loi absolument structurante au niveau européen la façon dont on va implémenter ces lois va avoir un impact extrêmement important sur notre écosystème je crois que ça part d'un bon sentiment il faut être très vigilant pour que ça soit là aussi quelque chose qui soit protecteur pour nos entreprises pour notre savoir et ne pas être naïf j'entends un message se protéger mais il ne faut pas se protéger n'importe comment c'est à dire il faut choisir la bonne protection c'est ça que vous nous dites ne pas se tromper ou sur réagir ou sur administrer ou sur réglementer Antoine Borde quand on dit se protéger on pense GAFA souvent c'est un lieu commun et notamment ici vous êtes vous ici représentant je le disais de l'un des grands le F de GAFA avec Facebook France vous dirigez le centre de recherche de l'intelligence artificielle que Facebook a installé à Paris je rappelle vous êtes vous-même physicien d'abord ingénieur puis informaticien docteur de Pierre et Marie Curie vous êtes vous avez été au CNRS dont vous êtes en disponibilité qu'est-ce que ça veut dire chercheur en intelligence artificielle et qu'est-ce que fait votre laboratoire Facebook on se dit ça met les gens en contact mais un laboratoire sur l'IA très en pointe qui est passé de 5 à 40 personnes en quelques jours en place de la bourse enfin en quelques jours pardon en quelques mois ok pour faire quoi oui c'est une très bonne question merci à tous pour l'invitation je trouve ça passionnant j'écoutais tout je prenais des notes c'était super donc vous êtes en train de vous moquer de moi là vous moquez de nous non pas du tout c'est vraiment des autres orateurs c'est vrai en fait j'ai appris plein de trucs donc moi je suis chercheur à la base en intelligence artificielle enfin j'espère je suis toujours chercheur donc je suis dans le laboratoire de Facebook depuis 4 ans et au laboratoire de Paris depuis 2 ans donc effectivement le laboratoire a été créé il y a un peu plus de 4 ans par Yann Lequin français à l'initiative directement de Mark Zuckerberg qui a vu arriver le mouvement IA et en fait Facebook faisait de l'IA avant 4 ans et le faisait souvent soit en répliquant la recherche faite il y a beaucoup d'open source il y a beaucoup de publications donc on répliquait en interne ce qui était fait en externe on rachetait quelques start-up effectivement et à un moment la décision a été prise qu'il fallait qu'en fait on soit nous-mêmes des innovants en IA puisqu'en fait la technologie allait vite et il fallait avoir de l'innovation en interne pour deux raisons principales l'une était qu'en fait il fallait qu'on soit capable d'avoir finalement un centre en interne qui soit capable de dire ok on peut répliquer les technologies mais on réplique lesquelles ok donc déjà parce que ça devenait assez important et la deuxième c'était aussi d'être capable d'inventer les nouvelles technologies nous-mêmes et d'être en avance donc ça c'était l'idée il y a deux ans on a ouvert notre centre de recherche européen à Paris donc effectivement avec 5 personnes il y a 2 ans maintenant 40 donc 30 chercheurs 30 chercheurs permanents et 10 étudiants en thèse donc c'est assez intéressant parce que dans les 30 chercheurs et j'ai compté pendant ce temps-là il y en a 5 en fait qui étaient aux Etats-Unis qui sont revenus des français et des allemands on a une plus d'nationalité la plupart d'Europe continentale tous ces chercheurs-là je pense qu'ils seraient partis aux Etats-Unis s'il n'y avait pas notre labo moi personnellement j'ai passé aussi les 2 premières années à New York je suis revenu donc il y a vraiment un mouvement et c'est à dire que maintenant on voit même à l'intérieur de Facebook où il y a beaucoup de français il y a beaucoup de chercheurs des ingénieurs il y en a beaucoup qui tapent à la porte de notre laboratoire parce qu'ils aimeraient bien retrouver puisqu'en fait on mélange le fait d'être en France et d'avoir un environnement qui est quand même vraiment agréable avec le fait d'avoir un laboratoire de pointe qui permet de faire la recherche à la pointe de l'Ire mais pourquoi Facebook décide politiquement d'installer ce centre ici c'est du marketing c'est de l'image pour montrer que Facebook est sympa avec les Européens aussi c'est quoi ou c'est politique parce qu'il y a une vraie recherche ici on aurait pu le faire dans d'autres pays donc non vraiment le débat a été assez simple Facebook est assez pragmatique où est-ce qu'on peut faire le laboratoire qui va nous permettre de faire la meilleure recherche la mission du laboratoire qu'on a c'est de faire de l'innovation de rupture et de la recherche fondamentale en IA c'est-à-dire qu'on publie tous nos résultats et on met tout notre code en open source on n'est pas attaché à aucun produit on est vraiment là pour faire de la recherche j'étais au CNRS je suis à Facebook il n'y a aucune distinction quasiment sur les limites que j'ai sur mes recherches et alors on a choisi la France pour plusieurs raisons mais un écosystème très fort des partenaires industriels académiques très très importants avec qui on travaille on travaille beaucoup avec INRIA on travaille beaucoup avec le CNRS on travaille beaucoup avec l'école normale supérieure et d'autres on a plus de 10 partenaires académiques avec qui on échange des étudiants avec qui on échange des compétences et aussi le processus que je voulais mettre en avant et qu'on utilise beaucoup c'est le processus des chiffres qui permettent de faire des thèses en entreprise donc on en a 10 pour l'instant c'est-à-dire c'est 10 étudiants qui naviguent entre les deux on parlait de partenariat public-privé je pense que c'est un outil formidable que tout le monde nous envie les autres laboratoires de Facebook cherchent comment faire ça aux Etats-Unis et au Canada puisqu'en fait on n'a pas ce processus ici on a des étudiants qui naviguent qui passent la moitié de la semaine à l'ENS l'autre moitié dans notre laboratoire ils travaillent sur nos moyens de calcul et après ils reviennent dans leur laboratoire ils présentent les résultats et ils interagissent là-dedans c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant et qu'on utilise beaucoup la stratégie d'un mot de Facebook sur l'IA pourquoi ? évidemment il faut en mettre mais en un mot alors la problématique je suis d'accord avec tout ce qui a été dit l'IA c'est déjà là et ça transforme la société ça va la transformer de plus en plus Facebook a une mission d'essayer de connecter les gens et de favoriser la communication là-dedans l'intelligence artificielle joue un rôle énorme et déjà maintenant c'est-à-dire que par exemple la traduction qu'on fait dans la plateforme Facebook qui permet en fait de voir les posts il y a plus de 100 langues sur la plateforme le but c'est d'arriver à un terme de pouvoir traduire les 100 langues dans toutes les autres de façon parfaite et instantanée en fait rien que ça c'est un défi qui fait appel à énormément d'avancées de recherches et pour donner un exemple on a fait un logiciel de traduction un programme de traduction qu'on a publié il y a 4 mois qui permet d'avoir les résultats de l'état de l'art sur certains cas on a mis on a publié ça on a mis le code en open source le code en open source qui est sorti il y a 4 mois c'est le même qui est utilisé sur la plateforme alors qu'est-ce que vous dites vous pas uniquement à vos concitoyens mais au fond à ceux ici pas que français puisque vous avez des collègues vous l'avez dit allemands qu'est-ce que vous dites vous à ceux qui se posent la question de savoir comment en Europe pour pas dire en France on veut pousser et faire émerger des majeurs là encore alors moi je pense qu'il faut renforcer les moyens qui permettent aux entreprises et aux universités de travailler ensemble il y a beaucoup d'initiatives et on travaille beaucoup là-dessus on travaille beaucoup avec la NRT par exemple c'est vraiment hyper important parce que les universités moi j'y étais avant et on a un tissu vraiment fort on a vraiment un tissu de professeurs de renommée internationale en intelligence artificielle l'idée c'est que ils ont vraiment une compétence et ils peuvent attirer des bons étudiants parce qu'on a des bons étudiants qui sont formés après l'interaction avec une entreprise ça peut permettre d'ajouter des compétences etc il faut trouver des moyens les chiffres c'est bien je trouve qu'on devrait pouvoir avoir des stages de recherche qui soient plus facilement faits c'est-à-dire qu'il y a toute une législation autour des stages qui est vraiment importante je pense qu'il y a des cas quand on fait un stage pendant sa thèse ou un stage en master par exemple je pense qu'on devrait avoir un cas différent qui permettrait parce que c'est vraiment de la recherche et de l'échange de compétences je pense aussi aux dispositifs de post-doc ou de chercheurs post-doctoraux qui sont en fait après que quelqu'un ait fait une thèse il peut passer un an ou deux ans souvent pour faire un séjour de courte durée enfin de deux ans moi j'ai fait ça à Montréal par exemple dans une université moi j'aimerais bien qu'on ait des systèmes de post-doc pour que les gens après leur thèse puissent passer un ou deux ans dans les entreprises on parlait des grands groupes etc c'est vraiment bien là pour l'instant c'est vu comme des CDD classiques je pense que ça n'en est pas et il faudrait assouplir ça ça serait vraiment très intéressant ça les parlementaires ont entendu ça c'est directement pour eux c'est une bonification des règles c'est leur job c'est leur mandat je propose il y a un terme qui n'a pas été prononcé mais dont on a entendu un peu dans la petite musique c'est un des éléments qui fait un peu peur dans le débat français c'est les GAFA comme prédateurs alors bon j'ai pas envie de vous la poser maintenant ce que je veux dire c'est que je n'oublie pas la question si elle vient dans le débat de la part d'un des orateurs je vous ferai répondre mais bon pour l'instant en tout cas elle n'est pas posée comme ça vraiment François Fournier nous a dit il faut être capable nous d'éviter ça voilà plutôt que le contraire très bien c'est plus positif on l'a entendu je voudrais passer la parole à Alexandre Cadin maintenant personnages multiples c'est bien bon tout le monde ici est multiple et vous vous connectez tout ça mais vous êtes à la fois je disais HEC normalien dans l'économie mais aussi dans l'histoire de l'art bon c'est un mélange explosif vous créez une start-up aujourd'hui qui s'appelle Anima qui vient en conseil des entreprises sur ce que vous considérez être le domaine dans lequel les sujets de société on doit faire émerger quelque chose vous allez nous le dire mais vous conseillez aussi l'ONU sur le travail la commission sur l'intelligence artificielle et sur le travail en particulier justement pour essayer d'éviter cette menace qui serait qu'il n'y aurait plus d'emploi demain parce que les robots feront tout à notre place aujourd'hui c'est à la fois votre entreprise Anima et puis X-Prize la fondation X-Prize dites-nous un mot sur X-Prize qu'on mesure bien de quoi il s'agit et la mission que vous vous êtes fixée ici à Paris et en Europe bien sûr merci aussi également pour cette invitation et de participer à cette table ronde de si haut vol et alors je vais profiter de mon jeune âge et faible expérience pour aussi m'autoriser peut-être un peu de la fausse modestie non 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 totalement sincère au contraire comme tout ce qui vient d'être dit et et pour profiter peut-être un peu de de voilà le privilège presque de la fiction de la naïveté en tout cas d'un peu de positivisme par endroit plus que de positivité et du coup oui X-Prize c'est une fondation assez géniale dont je pense sans être du coup un cheval de troie dans cette salle mais peut-être dans la leur ce qui me passionne donc c'est une fondation qui est californienne basée à Los Angeles qui a été initiée par Peter Diamandis en 94 sur l'idée de dire a priori aujourd'hui on peut changer le monde mais on le fait pas il y a 1000 ans pour le faire il fallait être un roi il y a 100 ans il fallait être Rockefeller aujourd'hui démocratisation des technologies et pourtant il est toujours plus facile de faire un chatbot pour les services après-vente d'AXA que de résoudre le paludisme à travers le monde donc point de départ c'était comment est-ce qu'on peut pousser de l'innovation radicale à travers le monde en accélérant des projets audacieux certes en leur promettant des récompenses entre 5 et 50 millions de dollars financées par de très grandes entreprises et donc ça a permis notamment la création de Virgin Galactic sur le premier prix on a été rejoint par Elon Musk Larry Page et les autres lettres qui contribuent au GAFA effectivement et en particulier je les représente en Europe sur les questions d'intelligence artificielle on a la chance de travailler avec IBM Watson et donc hier on a fait un forum européen assez fantastique grâce à Jean-Philippe qui est là et l'idée était très simple c'était de se demander bon très bien l'intelligence artificielle tout le monde en a peur pourquoi comment est-ce qu'on peut demander de montrer des exemples positifs impactants de ces technologies et du coup on a cherché à poser une seule question c'est qui est capable de créer une application d'intelligence artificielle qui impacterait un milliard de personnes positivement d'ici 2020 bon ça c'est de la deep tech par exemple c'est de dire impact massif radical inclusif en matière de santé par exemple en matière de comportement quotidien en matière de santé d'éducation en fait on travaille beaucoup sur les SDGs des Nations Unies donc les 17 objectifs de développement durable justement se demander comment est-ce qu'on peut donner un sens aussi à cette intelligence artificielle et quels sont les exemples donc on a vu tous les exemples européens par exemple hier qui étaient tout à fait formidables beaucoup en santé c'est vrai évidemment quand on pense à ces questions et en éducation aussi et certainement et ce que je trouve passionnant en fait et là où cette expérience et cette approche me paraît assez fascinante et importante pour notre contexte européen et français c'est qu'en fait on peut y voir une fascination de la technologie moi j'y vois bien plus une fascination de l'audace et des missions qui sont posées c'est à dire qu'à chaque fois l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va être capable de dépasser nos missions alors le terme consacré c'est moonshot reprenant le texte de Kennedy pour dire on va aller sur la lune parce que c'est dur et on sait pas comment le faire et bien c'est tout le temps un peu ça c'est à dire qu'on va aller sur la lune d'ailleurs il y a un autre projet financé par Google où on va aller sur la lune on fait 100 mètres à l'air tour avec des robots enfin c'est des robots qui le font pour utiliser en cas de cas des images live on fait de la déportation de conscience dans des robots bref des tonnes de trucs assez fous impossibles a priori pour lesquels on motive justement des gens à développer des trucs extraordinaires et je crois que c'est quelque chose et j'ai la chance justement d'avoir sollicité un certain nombre d'équipes d'entreprises de start-up de laboratoires sur nos ambitions en Europe et j'ai vu effectivement après l'avoir fait à Los Angeles que ce n'était pas les mêmes attentes qu'on n'avait pas forcément les mêmes moteurs de création et que ça pouvait susciter justement une certaine adrénaline et qu'à l'époque où je crois qu'aujourd'hui on est tous un peu plus fascinés il faut le dire de travailler pour Elon Musk que pour Criteo il faut peut-être se demander comment justement on peut recharger cette espèce d'ambition et d'audace au sein de nos entreprises et de nos technologies vous nous dites que pour qu'un jour sur la planète on finisse par aller sur Mars il faut d'abord décrocher la lune ici chez nous c'est ça et que l'objectif immédiat c'est la lune à travers l'intelligence artificielle pardon d'être trivial on voudrait vous entendre des heures sur ces objectifs vous venez d'en citer quelques-uns mais je ramène à la question de la table ronde la France et l'Europe dans ce contexte qu'est-ce que selon votre regard de là où vous êtes vous nous dites qu'il faut pousser aujourd'hui ce qu'on a de bon et aussi nos obstacles oui alors je pense moi une des raisons pour lesquelles je suis justement j'ai décidé d'être ici de travailler de monter ma structure ici aussi c'est que je pense qu'on a une puissance de feu sur notre interdisciplinarité qui est extraordinaire on a des pôles d'excellence qui ne sont pas que techniques et malheureusement l'intelligence artificielle ce n'est pas qu'une question technique il y a un enjeu politique qui on le sait énorme il y a des questions philosophiques et éthiques qui sont fondamentales l'art il y a un rôle à jouer important aussi je crois et on a la chance d'avoir des pôles d'excellence à la croisée de toutes ces disciplines qui font vraiment à mon avis une expérience folle on a aussi un inconvénient pour l'instant mais qui à mon avis pourrait être un avantage formidable c'est qu'on pense beaucoup et que du coup on agit moins c'est à dire qu'on a beaucoup de batailles philosophiques dans des amphithéâtres avec 15 personnes en français et on se dit justement que les GAFA n'ont rien compris et que la singularité ce concept d'intelligence artificielle forte qui va tous nous remplacer est stupide super sauf qu'en attendant on ne construit pas justement de quoi prouver qu'il y a d'autres alternatives sans même nier ce modèle montrer qu'il y a d'autres possibilités et je pense que justement alors j'ai moi-même d'ailleurs fait les frais d'un cours dont je me rappellerai toujours où on m'a dit en entrepreneuriat attention les idées ne valent rien ce qui compte c'est l'exécution je pense au contraire qu'on a la possibilité en Europe en France de recharger une sorte de renaissance des intelligences ou autre qui nous ferait d'abord vraiment réfléchir à recharger de nouveaux narratifs sur un imaginaire collectif positif par l'intelligence artificielle et toutes ces autres technologies pour déjà nous donner confiance dans un futur qui nous effraie et aussi tout simplement solliciter nos forces vives dans tous les domaines à savoir voilà ce que j'ai essayé de citer je ne veux pas être trop long mais de là commencer à penser pour agir assez rapidement ensuite oui vous nous dites que ce qui est présenté souvent comme un défaut cette obsession de la réflexion non c'est le contraire ça doit nous aider mais il faut exécuter quand même oui idéalement si on arrive à ne pas séparer un peu l'âme du corps se demander comment est-ce qu'on va être capable de donner des objectifs qui partent de vrais problèmes de société et de ne pas justement rentrer dans la course à copier la Silicon Valley les GAFA et se demander comment on fait un Google européen comment on est capable nous aujourd'hui de construire autre chose mais quoi il y a beaucoup de choses à faire alors moi je ne vais pas donner si j'avais la solution donnez-nous des pistes moi ce qui m'intéresse c'est de considérer qu'on devrait partir d'abord de vrais enjeux de société j'ai la conviction gigantesque qui consiste à dire que les grands défis qui assiègent notre humanité aujourd'hui sont des opportunités de business et j'ai aussi la crainte de le dire devant une assemblée française qui ressemble à une grande vague déferlante parce que je sais qu'on a potentiellement l'habitude de vouloir dissocier aussi le fort profit du good comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier des enjeux de société positif d'impact pour le bien et l'économie et se demander finalement et là j'en suis assez persuadé on le voit avec l'exemple de la transition énergétique qui donne énormément d'opportunités de business d'entreprise d'économie comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réconcilier ces sujets et je pense que ne serait-ce qu'aller regarder du côté des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies il y a là assez d'idées pour créer assez d'entreprises pour un paquet de générations alors il y a juste un point de méthode sur lequel je trouve que ça vaut la peine que vous le citiez et puis je vais passer la parole à Bruno Bonnel pour qu'on finisse ce premier tour de table et que vous réagissiez les uns aux autres quand même avant la salle c'est que vous dites il y a un aspect c'est que justement souvent en France on parle en silo et puis on sort pas de nos cultures de nos étiquettes vous vous dites ça il faut que ça explose là aussi open innovation il faut que ça explose sinon on n'y arrivera pas oui il faut que ça explose mais ça peut exploser de manière très douce et simple on peut se réunir autour de grandes missions c'est à dire que c'est sympa de dire on est les meilleurs en intelligence artificielle on est les meilleurs en on est les meilleurs en la vérité c'est qu'on ne se communique pas parfois même au sein des universités donc c'est délirant parce qu'on n'est parfois pas porté par une envie commune de changer les choses concrètement et je pense qu'aujourd'hui ne serait-ce qu'être capable de cartographier les grands enjeux sur lesquels on a envie de réunir nos forces nous permettrait vraiment d'entrer en mission et de se réunir sur de beaux projets merci alors évidemment vous aussi on a envie de vous poser des mille questions mais je vais passer la parole à Bruno Bonnel alors vous êtes monsieur le député aujourd'hui avec ce mandat un politique un élu plus qu'un chef d'entreprise mais comment ne pas le rester quand on a dirigé autant d'entreprises que vous et notamment dans la tech vous avez été un pionnier en France Atari Infogram Robopolis donc du jeu aussi de la robotique et puis vous êtes réputé pour dire les choses bon on ne sait pas si vous tiendrez tout le mandat comme ça c'est au moins 5 ans on l'a vu mais bon là on a un certain nombre d'orateurs politiques ou acteurs directs de l'intelligence artificielle qui nous disent au fond pas tout va bien mais bien sûr il ne faut pas être naïf bien sûr il faut se protéger mais comment ça je ne sais pas vous allez peut-être nous le dire mais on a des atouts formidables par quoi vous voulez commencer votre vision de la situation de la France et qu'est-ce que ça vous inspire d'abord il faut remettre cette question au coeur de son débat c'est une véritable guerre c'est une guerre de civilisation 90% des moteurs d'IA fonctionnent en anglais en mandarin donc c'est une vraie question alors on va nous expliquer qu'on traduit tout en automatique simplement la subtilité de l'intelligence c'est tout ce qui n'est pas automatique donc il faut quand même remettre cette question au coeur de ce débat on n'est pas en train de se faire de l'angélisme de l'open angélisme en disant c'est formidable on va faire le bien avec l'IA il y a des enjeux derrière ces technologies qui sont des enjeux de style de vie on l'a dit il y a des préoccupations sur la transparence de la vie personnelle il y a des préoccupations sur la manipulation il y a une préoccupation objective sur l'analyse de nos gènes demain au niveau fétal pour se poser des questions au nom de l'intelligence qui pourrait frôler le génisme il y a des réflexions sur la religion et le sens de la religion par rapport aux dogmatiques scientifiques donc il ne faut pas se raconter des histoires il ne faut pas se raconter des histoires on n'est pas là pour dire tiens on va on va discuter disserter sur est-ce que c'est cool de faire de l'IA c'est tout sauf cool c'est essentiel et donc en France vous vous rappelez pour les plus anciens d'entre nous on disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées c'est notre talent on y a c'est nos idées et par contre c'est un petit peu comme dans les pays du désert avant 73 on nous les pompe pour pas cher donc qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà protéger notre patrimoine intellectuel il faut commencer par bien réfléchir à comment on va éviter de considérer effectivement que quand on vient installer un centre de recherche à Paris en collaboration avec tous nos laboratoires de recherche c'est formidable moi je ne suis pas d'accord et je ne le dis pas pour monsieur je ne le dis pas pour monsieur qui je suis certain est impliqué et complètement mais en tant que maintenant élu législateur je suis obligé de dire il y a un moment donné où il faut arrêter cette naïveté artificielle ou pas d'ailleurs il faut considérer que le dataïsme c'est pas une mode c'est un vrai truc et que on a deux pistes sur lesquelles il faut réfléchir la première c'est que nous formons avec des milliards d'euros arrêtons de dire qu'on n'investit pas dans l'intelligence en France les budgets de nos centres de recherche public de notre éducation nationale un élève ingénieur dans une école dite publique soi-disant qui ne coûte rien coûte une quinzaine de milliers d'euros par an à la collectivité ça c'est juste les études donc arrêtons de dire qu'on n'investit pas dans l'intelligence et si on investit dans l'intelligence pour avoir un retour qui consiste à dire c'est quoi c'est formidable la Californie allez-y vous allez voir c'est super bien par là vous venez de dire que c'était pas cool qu'ils viennent s'installer ici alors je comprends pas je vais revenir je vais revenir à ça je vais revenir parce que je suis d'accord qu'ils viennent mais je suis pas d'accord qu'ils viennent juste pour dire c'est vachement bien parce que vous comprenez comment est une société internationale qui font deux ans ici puis ils feront quatre ans chez nous puis ils refont deux ans ici puis ils refont huit ans chez nous vous inquiétez pas on va les faire revenir de temps en temps c'est normal parce qu'il y a pas mal d'études et de recherches en France qui sont intéressantes ils sont dans leur langue ils se remettent un peu à niveau et puis ils vont repartir mais c'est un autre sujet je veux remercier le temps malheureusement m'a répondu dans les métiers que j'ai eu la chance de faire le jeu vidéo en France l'internet en France le téléphone portable en France j'ai une trentaine de sociétés du numérique auxquelles j'ai participé on l'a constaté cette fuite des cerveaux il va bien falloir qu'en termes de législation nous trouvons une solution à ces équations d'investissement que nous faisons sur des cerveaux et sur lesquelles nous n'avons pas de retour en termes de société française je parle pas en termes personnels je comprends très bien et je l'ai fait je comprends très bien que quelqu'un veuille aller découvrir le monde et aller travailler là je me pose la question de l'interrogation sur ces investissements que nous faisons sur l'intelligence est-ce qu'on veut simplement qu'ils s'échappent et qu'on ne fasse que le constater de la même façon que personne ne caricature ni ne prend à la légère le témoignage d'Antoine Borde qui nous dit je suis ici je dis survenu et je suis on sent qu'il est enraciné ici si je peux me permettre de la même façon je ne caricature pas votre propos sur la nécessité de se protéger qui est celle de quelqu'un qui l'analyse avec son expérience et son mandat aujourd'hui ma question est simple comment éviter que ce soit des faux débats comment éviter d'entrer dans des impasses qui nous fassent rater en vérité l'intelligence artificielle et l'escalade positif comment éviter qu'en gros la législation que vous appelez de vos voeux ne soit une ligne maginaux alors deux choses vous voulez proposer quoi d'abord ne pas cesser d'investir en l'intelligence et donc délibérément on le voit avec le gouvernement actuel on l'a vu d'ailleurs avec d'autres gouvernements continuer d'une façon obsessionnelle à parier sur l'intelligence française ça c'est même pas un débat pour deux choses la responsabilité d'abord notre culture d'intelligence traditionnelle on est comme un pays qui en termes de concentration d'invention j'allais dire au mètre carré mais j'allais dire à l'homme carré ou à la femme carré c'est à dire par rapport à notre population historique est remarquable donc on a cette espèce de talent le talent français alors on l'a appelé à des moments la french touch la french tech ce qu'on veut mais ça existe c'est un fait donc il faut continuer il faut être obsessionnel dans ce pari et je pense que Cédric tout à l'heure nous parlera de mathématiques et notamment l'école mathématique française est importante il faut la poursuivre tous ceux qui sont là le démontrent donc ça c'est une non mais ça c'est une première chose la deuxième c'est qu'il faut se poser la question de si on peut pas attaquer ces structures mondiales qui se mettent en place parce qu'on est quand même que français quoique le 1,3 milliard comparé aux 13 milliards en Chine il est plutôt sympa en proportion en proportion par rapport à la taille je veux dire relative des deux pays il est plutôt intéressant à analyser il faut pas juste qu'on regarde le mauvais côté de la bouteille mais puisqu'on peut pas les battre sur le terrain de l'investissement est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser en tout cas c'est quelque chose que je porterais gouvernement pour aller plus loin dans la notion de la donnée personnelle c'est à dire c'est à dire que je pense qu'une manière de singulariser la collaboration avec les grands acteurs de l'intelligence artificielle écoutez si tous les européens se mettaient à dire finalement nos données personnelles ont une valeur elles ont une valeur vous n'allez pas les exploiter d'une façon libre et gratuite je vais vous donner un exemple je veux faire un logiciel d'intelligence de reconnaissance de chat un logiciel d'intelligence de chat qu'est-ce que je fais je travaille par rapport à un référentiel de photos de chat c'est effectivement j'ai accès à toutes les photos de chat que vous avez prises dans cette salle et ailleurs au niveau de l'Europe je ne sais pas 250 millions de photos de chat multipliées par 3 photos de chat par personne ça fait quelques photos de chat mon logiciel d'intelligence de reconnaissance de photos de chat il a une chance quand même d'être meilleur que celui qu'on fait dans son labo avec 4 photos de chat donc est-ce que ça ça doit être gratuit ou est-ce que ça ne doit pas être gratuit parce que la conséquence c'est que celui qui aura accès à ces données là il aura un meilleur produit demain que le produit français celui qui aura accès à ces données subtiles qui sont générées parce que moi j'appelle le futur de notre civilisation qui est l'homo sapiens numeris c'est-à-dire que nous sommes plus simplement des organes ou des capacités intellectuelles à écrire d'ailleurs nous les avons protégées en son temps par des copyright nous sommes aussi des générateurs permanents de données digitales à l'insu de notre plein gré comme dirait l'autre c'est-à-dire que de toute façon on les fait mais alors comment on fait pardon pour que ces données soient inaliénables demain ou que les photos de chat le législateur peut considérer qu'à l'instar du copyright on redonne le pouvoir aux individus et non pas on le coiffe par une CNIL on redonne le pouvoir aux individus sur leurs données personnelles avec un libre arbitre ça veut dire en clair que la CNIL c'est formidable la CNIL mais jusqu'où ça va pouvoir pousser la CNIL je veux repérer si quelqu'un par exemple je suis une boîte d'assurance j'appelle Facebook j'aimerais que vous me repériez des mecs grâce à vos logiciels formidables qui sont des gros fumeurs c'est facile on prend leurs données non 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 mais la CNIL interdit qu'on touche leurs données de santé ah mais vous savez il y a un truc pas mal c'est qu'on a repéré que par rapport au téléphone portable cette personne sort trois fois par jour quatre fois par jour cinq fois par jour dix fois par jour de son bureau et d'ailleurs sa voiture parce que demain la voiture a un capteur se gare souvent dans la rue machin où il y a un bureau de tabac bon ben cette personne il y a une probabilité que ça soit un gros fumeur donc la société d'assurance c'est pour ça que je dis à l'insu de son plein gré va utiliser des données que la CNIL va dire ah non alors maintenant je vais protéger les sorties du bureau non ça va pas marcher ah mais je vais aussi protéger les trafics en voiture ah ben non ça peut pas le faire donc l'illusion de penser que l'état va être le protecteur des données éternellement est une fausse illusion ce qui est important c'est que les gens prennent conscience de la valeur de leurs propres données et alors ils feront quoi après selon la loi ils diront oui ou non ils diront oui ou non c'est à dire à ce moment là si j'ai envie d'utiliser par exemple Google gratuitement je peux être d'accord que Google utilise mes données mais je peux aussi choisir que ces données ont une valeur et en contrepartie je vais trouver une économie différente ce qu'il faut comprendre le bout de la route c'est quoi le bout de la route c'est de dire on ne contrôlera pas ce développement incroyable et je suis pour l'open innovation le développement absolument formidable c'est l'indigence sociale ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on ne le contrôlera pas par l'étatisation du numérique on le contrôlera par la responsabilisation individuelle des gens qui prennent conscience de cette valeur et nous notre boulot mais en instaurant une règle aussi de capacité de rendre inaliénable par les GAFA ou autres dans le monde l'utilisation de ces données c'est les miennes donc non vous ne les utilisez pas comme vous voulez mais ça une loi française ce serait une ligne Maginot il faut une loi européenne il faudra une loi européenne oui mais enfin bon à coeur vaillant rien d'impossible on l'a dit tout à l'heure il faut avoir des grands défis mais vous allez pouvoir moi j'ai un deep impact sur un milliard de personnes je viens de vous le trouver je suis d'accord qu'un milliard de personnes disent ce sont mes données personnelles j'en fais ce que j'en veux c'est quoi une proposition de loi ça se traduira dans les prochains mois parce qu'on a un peu de boulot avant mais ça se traduira dans les prochains mois par probablement des idées en tout cas un groupe de travail sur ces réflexions là d'accord donc vous venez de nous annoncer dans ce colloque dans ce premier forum parlementaire vous alliez déposer une proposition de loi dans les mois qui viennent dans le sens que l'on vient de voir c'est le journaliste je le dis pour mes confrères on peut le noter c'est un news alors attendez je voudrais vos confrères parlementaires vont peut-être réagir j'ai ouvert un débat dans notre débat qui est clé pour vous c'est un des aspects c'est l'aspect protégé de comment on fait émerger en France réaction des autres orateurs de la table ronde avant la salle on va prendre un tout petit peu de retard mais nos trois orateurs du pitch tout à l'heure Caros, Airbus sa recherche et développement Laurent Alexandre le docteur Laurent Alexandre tiendront leur temps c'est sûr donc on va y arriver ne vous inquiétez pas je voudrais vous faire réagir déjà Antoine Borde au premier chef en partie mise en cause indirectement je vous en prie Merci je voulais juste réagir sur deux points Bruno il y a eu beaucoup de choses alors je ne peux pas juste réagir sur le fait qu'on ouvre notre centre de laboratoire pour que les français viennent passer leurs vacances et après qu'ils puissent revenir aux Etats-Unis c'est absolument pas le cas c'est à dire qu'on crée ici on fait nous on participe en fait à former des thésards on en forme 10 actuellement je pense que d'ici quelques années on aura formé 40-50 c'est des gens qui sont formés au frais de Facebook et qui ouvrent leur diplôme de doctorat à la fin et après les chercheurs alors je ne sais pas je ne peux pas lire dans la boule de cristal mais ils ne sont pas venus juste pour voir leurs grands-parents un petit peu plus je crois qu'ils sont là pour vraiment revenir et profiter et s'investir ici aussi Caros qui va parler juste après par exemple une start-up qui est à Station F Station F chez nous dans le programme Start-up Garage qui est financé par Facebook il y a aussi tout un lien avec des partenariats en France pour développer les start-up qu'on n'oublie pas deuxième point je voulais dire c'est sur les données de l'intelligence artificielle je pense qu'il faut séparer deux choses il y a les algorithmes d'intelligence artificielle ceux qui permettent de reconnaître les chats par exemple les processus mathématiques et informatiques permettent de le faire et les données sur lesquelles on les apprend et en fait il y a deux parts et là il faut voir que la plupart des algorithmes eux-mêmes sont open source et donc ceux qui sont développés par chez nous dans nos laboratoires ou dans les autres laboratoires GAFA ou universitaires sont open source et peuvent être utilisés pour toutes les sources de données pour revendre l'exemple spécifique du détecteur de chat qui est un bon en fait la plupart des détecteurs actuels sont appris sur un ensemble de données qui s'appelle ImageNet qui est gratuit et en open source qui a été créé par l'université Stanford avec des financements d'universités et d'acteurs académiques et donc en fait on peut apprendre des détecteurs de chat de très très bonne qualité sans avoir les données de Facebook pardon de vous faire pardon de vous faire l'objection vous avez raison d'épingler cet exemple là mais à travers ou derrière l'exemple de Bonobonel il y a évidemment une métaphore où il s'agit d'éléments beaucoup plus profonds c'est ça le risque à ses yeux dans l'usage de nos données notamment on vient de le voir une question de comportement par exemple l'étude comportementale dans un centre de recherche d'un GAFA qui met en relation les gens j'imagine que c'est une des pics sur lesquels vous travaillez oui enfin on regarde beaucoup de choses il y a un aspect qui devient une thématique de recherche vraiment importante et dont la communauté s'empare c'est l'aspect effectivement je pense qui a été éludé c'est le fait que en fait même si on enlève certaines variables comme le fait que quelqu'un soit fumeur en fait d'autres variables finalement vont indiquer le même processus comme les positions et en fait donc en voulant en pensant isoler un problème en fait finalement on se masque les yeux puisqu'en fait le problème est mis par d'autres qu'on appelle les biais intrinsèques des données qui ne permet pas de protéger les catégories protégées donc en fait ça devient en fait finalement une thématique de recherche donc c'est pas quelque chose qu'on met sous le tapis ou qu'on veut utiliser on respecte tout ça et en fait ça devient même une thématique de recherche pour dire ok comment est-ce que parce que là on avait l'exemple des voitures mais ça se trouve ça pourrait être autre chose et voilà comment est-ce qu'on fait pour que les données soient immunes finalement à ces biais même sans qu'on ait à exprimer variable par variable lesquelles on veut toucher et en fait c'est une thématique extrêmement active dans la communauté et le fait que la communauté s'en empare je pense qu'est un très bon signe pour le fait qu'on sera rétif à ça dans quelques années merci alors Alexandre Cadin et Laurent Stéphanie oui mais vous pouvez pas émettre une idée selon laquelle il faut être positif et puis au moment où il y a un débat qui est lancé le fait enfin ce serait dommage j'arrive j'en prie c'est moi qui vous harcèle non mais comment vous réagissez à la façon dont le sujet est posé par un parlementaire en nous disant qu'il faut aussi se protéger de cette façon en rendant inalienable nos données artificielles ou non si il faut se protéger après moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des camarades qui travaillent dans le laboratoire de Facebook qui font un travail extraordinaire et qui sont justement hyper heureux de voir que ce qu'ils apprennent peuvent participer de grands sujets je sais aussi qu'il y a de grands enjeux qui sont portés sur la question du bien commun aussi dans leur laboratoire et qu'au delà moi la question fondamentale c'est de toute façon on est plutôt libre a priori de vouloir aller dans le labo de Facebook qu'il soit à New York ou Paris peu importe la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir d'autres aussi comme alternative de travail et plutôt que de se flageller à dire ah c'est pas possible on n'a pas de grandes bases de données on ne peut pas travailler en Europe sur ces sujets comment est-ce qu'on développe des stratégies de filière européenne pour faire des projets qui sont en B2B oui on a foiré tous nos projets de B2C depuis toujours et on a eu même parfois les idées avant Dailymotion avant Youtube et autres on n'y est pas arrivé parce que souvent on est dans un entre-soi génial à se dire en France on a des talents en France on a un marché donc du coup on part pas on part pas voir où sont les économies possibles à l'étranger pour mieux revenir et être basé en France donc plutôt que de critiquer ou de se retrouver dans une position toujours de victime je pense qu'il serait important de se demander comment est-ce qu'effectivement on va créer d'autres modèles sans toujours vouloir essayer de bloquer les autres moi je suis voilà merci assez libre Laurent Stéphanie merci d'avoir accepté de répondre Laurent Stéphanie pour moi il y a deux sujets d'une part il y a les données mais effectivement il y a l'intention des données et je pense que on peut pas légiférer sur la partie c'est très difficile de légiférer sur la partie données je pense que c'était mais par contre c'est peut-être plus simple de légiférer sur l'intention qu'on veut c'est au fond l'idée du député et je pense que si la législation elle est plus dans le sens ça c'est pertinent alors vous pensez comme démarche je pense que c'est plus pertinent je pense à à des situations que j'ai rencontrées maintenant il y a plusieurs dizaines il y a 15 ans sur les données que je pouvais avoir dans la radiologie et en tant que en tant que en tant que personne qui travaillait sur la partie algorithmie ne pas avoir accès à l'ensemble des données quand j'essayais de créer un algorithme qui avait pour objectif le bien de mes patients des patients pardon je m'identifiais vraiment aux patients et donc je dis mes patients mais j'étais finalement dans un laboratoire à chercher sur la R&D pour développer des algorithmes les plus pertinents possibles et pour aider sur la qualité du diagnostic et du traitement et bien je n'avais pas forcément toutes les cartes en main pour le faire parce que ces données étaient anonymisées ça je trouve ça dommage mes intentions étaient bonnes et je n'avais pas accès à l'ensemble des données donc je pense qu'il y a moyen de renverser un peu le problème la problématique et l'intention par rapport aux fumeurs je vous rejoins mais je pense qu'il y a une problématique d'intention je pense qu'ensuite il y avait tout un débat sur effectivement l'installation de Facebook à Paris je suis un tout petit peu mal à l'aise par contre sur le fait qu'on fasse du French bashing à l'envers il y a du French bashing sur on n'est pas assez bon il faut absolument aller aux Etats-Unis pour se développer et il y a le French bashing sur les talents qui justement ont le potentiel de voyager d'apprendre plus de travailler de partager quand on est dans une situation où finalement on les met par défaut en termes de responsabilité en disant mais pourquoi vous faites ça ça me gêne un peu je pense qu'il y a il y a une possibilité d'un point de vue positif justement de pousser cet esprit d'entrepreneuriat que je retrouve à la fois chez Alexandre à la fois chez Antoine et qui essaye finalement d'aller plus loin d'apprendre de gérer une communauté de personnes qui ont accès au data et donc du coup deviennent les meilleurs des meilleurs sur cette partie intelligence artificielle j'y crois beaucoup il faut qu'on puisse surfer non pas seulement mais regarder dans le rétroviseur en se disant on a raté la vache de l'intelligence artificielle il faut regarder sur comment grâce à une vision on va pouvoir aller demain attraper la prochaine grande vague nous on investit beaucoup sur le quantum computing aujourd'hui peut-être que le quantum computing avec l'IA c'est la vague sur laquelle on doit surfer je ne dis pas que c'est celle-là mais il faut vraiment regarder en disant dans 2, 3, 5 ans comment on va disrupter plus rapidement que les GAFA et comment on va gagner tout à l'heure Alexandre Cadin en ouverture a dit certains l'auront noté comme si on était par exemple le centre de Facebook le cheval de Troie chez eux et pas le contraire ça m'avait frappé je voudrais vous demander de m'aider à remercier tous les orateurs de cette première table ronde merci 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 merci